Je ferai la justice climatique. Nous sommes en face des défis de grandes changements. Ces défis sont planétaires. Alors soyons à la hauteur de l'urgence écologique. N'oubliez plus la matrization! Bienvenue dans Go Solutions Durables, notre invité pour ce nouveau numéro est un activiste et prix Nobel également, Jacques Dubochet. Le fait que j'aie reçu un prix Nobel n'a rien à voir avec mes compétences sur le climat, etc. L'eau potable, elle est rare à l'échelle de la planète, mais ici elle coule en abondance et la population genevoise la plébiscite. « Perdre certains volumes d'eau vont nous obliger à arbitrer certains usages ». Comment communiquer efficacement sur le changement climatique ? Enseignants et scientifiques nous répondront. « Ce n'est pas toujours un message qui est facile à entendre pour la population quand un scientifique dit « ça, on ne sait pas encore ». La justice climatique, est-ce qu'elle fait partie des solutions durables ? Nous allons poser la question à des avocats spécialisés en environnement et également aux ONG. « Les activistes avaient justement franchi les étapes l'une après l'autre et ils ne s'étaient pas tout de suite mis à s'en prendre un crédit suisse ». Go Solutions Durables, c'est parti ! Bonjour Jacques Dubochet. Bonjour M. Philippe. Merci d'être avec nous dans Go Solutions Durables. Évidemment, tout le monde vous connaît. Prix Nobel de chimie. Récemment, on vous a vu sur des lieux où beaucoup d'amis de l'environnement sont présents. Vous êtes également activiste. Prix Nobel, activiste, ça vous va comme présentation ? Ça va, oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'activiste qui prend un petit peu le par. Écoutez, l'un va avec l'autre. Le prix Nobel me donne cette voix bizarre et puis, ma foi, je l'utilise comme je peux pour des causes que je trouve justes. C'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, je sens en vous quand même l'homme optimiste. Vous restez optimiste ? Oui. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Mais, bon, personne ne sait quel est l'avenir. Tout le monde dans ce studio et ailleurs savent qu'il y a un problème vital pour l'environnement, pour le crime humain, pour notre avenir. Vital, vital très vite. Dans dix ans, c'est quasiment foutu. Et puis, la plupart des gens font comme si ce n'était rien. C'est très, très étrange. Donc, il y a une forme de déni. Évident, évident, oui. Mais, voyez, est-ce qu'on va pouvoir passer par-dessus ce déni ? On va voir ça avec les invités qu'on va recevoir dans quelques instants pour voir quelles sont aussi les formes de solutions par rapport à tout cela. Le prix Nobel que vous avez eu, tout le monde sait que vous êtes un prix Nobel, prix Nobel de chimie, dans le domaine d'études de l'eau. C'était quoi, spécifiquement, qui vous a permis d'avoir ce prix Nobel ? J'ai découvert tout à fait par hasard et contre toute attente qu'on peut refroidir l'eau sans qu'elle ne se transforme en glace. Mais vous savez, des quantités qui sont tellement petites qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Alors, cette eau, justement, que vous avez étudiée, elle coule en abondance à Genève. Elle est rare à l'échelle de la planète. Et les Genevois, ici, la plébiscite. 90% de l'eau du robinet consommée par les Genevois provient du lac Léman. Le reste arrive de grandes nappes phréatiques. En pleine campagne genevoise, dans un site à l'abri des regards, nos caméras ont pu pénétrer dans un lieu inconnu du public. C'est la première fois que ce puits apparaît à la télévision. On est justement dans un de ces fameux puits qui va chercher l'eau à plus de 60 mètres de profondeur. Tout le terrain qui est au-dessus, les 60 mètres au-dessus, font le rôle de filtration. Et c'est pour ça qu'on a une eau qui est pratiquement propre à la consommation. Elle est propre à la consommation, mais on rajoute une toute petite dose de chlore pour qu'elle arrive de manière pure chez le consommateur. Actuellement, ce puits est arrêté, mais il est utilisé quand il y a des besoins. Ou en plein été, par exemple, quand il y a un besoin spécifique. Ce système permet de distribuer jusqu'à 200 litres par seconde. C'est que la consommation d'eau d'un ménage genevois est importante. 142 litres par habitant et par jour. A noter qu'un tiers de cette eau est utilisé pour les WC. Heureusement, dans notre région, on ne prévoit pas des diminutions de quantité importantes dans les 10 ans qui viennent. Contrairement à d'autres régions qui savent qu'ils vont perdre 30% à peu près du volume d'eau sur l'année, par exemple. Et évidemment, de perdre certains volumes d'eau vont nous obliger à arbitrer certains usages. L'eau potable sera probablement un usage dominant, puisqu'on a en plus une augmentation de la population qui est prévue. Mais après, il y a l'eau agricole, c'est-à-dire pour pouvoir se nourrir avec des circuits courts, en proximité. Ça va être aussi un arbitrage important. Il y aura l'eau industrielle. Mais il y a aussi toute l'eau que la population apprécie d'utiliser, notamment pour la baignade. Mais la gestion durable de cette ressource reste un point de vigilance avec l'augmentation démographique. Aujourd'hui, Genève compte 93% de buveurs réguliers de l'eau du robinet. Tous les Genevois connaissent la carafe. Enfin, normalement, c'est un classique. Lancée en 2019, les carafes eau de Genève ont pour objectif de valoriser et faire adopter l'eau du robinet par les Genevois. Une part de cet argent permet aussi de soutenir des projets dans des pays du Sud. Dans le monde, 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à des services d'eau potable gérés de manière sûre. Et la Genève internationale est très présente également sur cette question. Jacques Dubochet, je vous présente Natacha Carmi qui nous rejoint. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes conseillère principale sur l'eau au Geneva Water Hub. Vous allez nous expliquer en quoi on peut aussi bien agir sur l'eau potable pour préserver la paix dans le monde. C'est possible ça ? Pour nous, au Geneva Water Hub, on considère vraiment que la paix n'est pas seulement l'absence d'un conflit armé, mais c'est plutôt la prédominance des développements durables. Alors dans ce contexte, c'est très évident que l'atténuation des tensions sur les ressources en eau, si on fait ça par une répartition équitable entre les communautés, les secteurs et les pays, ils garantissent en effet à tenir ces ODD, mais aussi de garantir une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Quand on a des problèmes liés à l'eau potable dans certaines régions du monde, ça attise des tensions ? Bien sûr, et je peux partager avec vous par exemple un exemple concret en Afrique, et c'est celui de l'organisation de mise en œuvre du fleuve Sénégal. Cette agence de bassin du fleuve est partagée entre quatre pays, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. Et en effet, ces quatre pays, ils se sont mis d'accord pour gérer ce fleuve commun, en construire vraiment des infrastructures majeures, des barrages hydroélectriques, mais aussi des infrastructures d'irrigation, dont la propriété et les bénéfices, elles sont partagées par tous les pays. Alors sur des projets comme celui-là, qui finance ? En effet, l'organisation, l'OMVS, ils ont dans leur cadre légal, ils ont ce formulaire où on a les pays qui partagent au coût de ces infrastructures communes. Et c'est par rapport au coût que les bénéfices, elles sont partagées entre les pays. Merci beaucoup, Natacha Carmi, d'avoir été avec nous. Dans un instant, Jacques Dubochet, ce sont des jeunes reporters de la Fondation Éduquie qui vont vous poser quelques questions, qui vont nous rejoindre. On va se poser la question justement d'une éducation de qualité. C'est un des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. Et justement, la question qui se pose sur un des autres domaines qui vous intéresse naturellement tous, c'est le changement climatique. Comment communiquer efficacement sur le changement climatique ? On a posé la question à des enseignants et à des scientifiques. Les trois degrés, c'est un crime contre l'humanité ! Les discours sur le changement climatique peuvent provoquer diverses émotions. Peur, culpabilité, espoir, fierté. Ce professeur universitaire a étudié dans quelle mesure elle pouvait renforcer ou non des comportements en faveur du développement durable. Je crois que c'est ça aussi le problème derrière beaucoup de communication. Elle se cible sur une émotion et je crois qu'on aurait plutôt besoin d'un mélange. Parce qu'il faut avoir un peu peur, parce que la situation est grave, on est bien d'accord. Mais pas trop pour ne pas immobiliser. Donc il faut créer une forme de, je ne sais pas, une peur réaliste et un espoir actif. Et c'est quoi l'effet de ce kérosène qui brûle ? Des émotions bien perceptibles chez les jeunes. A Genève, le développement durable est enseigné notamment en dixième année sur trois trimestres. Il y en a qui sont catastrophés, mais qui sortent du cours en se disant « ben voilà, on ne peut strictement rien faire ». Et en tant qu'enseignant, comment est-ce que l'on conjugue avec ce fatalisme ou ce catastrophisme ? Je dirais d'aider les élèves à y voir clair dans le développement de leur argumentaire. Typiquement, le mouvement s'appelle les grèves pour le climat. « Ben nous, à l'école, on va peut-être déconstruire la notion de grève. Qu'est-ce qu'une grève ? Et qu'est-ce qu'un militantisme en faveur du climat ? » Si l'enseignant doit parfois communiquer sur le climat, les experts de météo suisse, eux, sont en première ligne pour vulgariser ces informations pour le grand public. « C'est pas toujours un message qui est facile à entendre pour la population quand un scientifique dit « ça, on ne sait pas encore ». Les gens ont peut-être tendance à sous-estimer la complexité des systèmes qu'on doit étudier, qu'on doit comprendre. Mais je pense qu'il faut parfois avoir vraiment la transparence de dire « cet aspect-là, c'est encore un domaine où on doit faire des progrès ». Au fil des années, certaines prévisions se sont vues confirmées dans la réalité, comme l'augmentation des épisodes de précipitations intenses. À voir si des décisions politiques s'appuieront sur les émotions pour faire face à ces changements. – Ça vous fait réagir Jacques Dubochet, est-ce que c'est vrai que la parole du scientifique est parfois difficile à communiquer auprès du grand public pour que ça soit bien compris ? – La parole du scientifique n'est qu'une parole, une parole humaine, mais une parole qui devrait se fonder sur la réalité. La réalité, elle est inhumaine, elle est comme elle est, il n'y a pas à discuter, il n'y a qu'à apprendre. On apprend de la nature et nous, elle est scientifique, mais tout le monde essaye d'exprimer ce que l'on apprend. Et c'est là qu'il faut être cultivé, qu'il faut réfléchir, etc., et puis ne pas mettre de fausses interprétations. Par exemple, les météorologues de Genève, ils nous disent que la température monte, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Maintenant, ce qu'on en fait, c'est une autre affaire. – Alors, à prendre justement, c'est un des buts de la Fondation Eduki. Venn Schnaiter, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes la directrice de la Fondation Eduki. Déjà, qui s'adresse à cette fondation que certains jeunes voient connaissent bien quand même ? – Merci beaucoup, Philippe. Alors, la Fondation, substantiellement, ce qu'elle réalise, c'est des opportunités de rencontres en ce qu'on appelle cette Genève internationale qui a l'air un peu opaque, où on ne comprend pas pourquoi il y a une Genève locale et une Genève internationale, pour créer des ponts et des rencontres entre les établissements en Suisse, donc Genève et les autres continents, qui s'intéressent à cette coopération internationale, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer, par exemple, des personnes qui travaillent dans les organisations internationales. Donc, mettre en avant plutôt les chevilles ouvrières de cette Genève internationale, si les protagonistes du multilatéralisme, ce sont les États, ce sont les gens qui sont derrière, dans ces bâtiments, qui travaillent sur des thématiques, dont la thématique des changements climatiques avec le GIEC. Donc, on présente auprès des établissements, avec les enseignants, avec les élèves, ces thématiques d'une manière vulgarisée, leur permettre eux-mêmes de poser des questions. Alors, vous le faites notamment avec ces jeunes reporters. Qui sont-ils ? Alors, les jeunes reporters à l'ONU, c'est un projet que nous avons en commun avec le service de l'information de l'Office des Nations Unies à Genève. Et ça permet de donner l'opportunité à des élèves du secondaire 2 de faire des conférences de presse spécialement conçues pour eux, pour qu'ils puissent poser des questions à des porte-paroles, à des personnes des organisations internationales. Par exemple, on a fait une thématique en octobre sur le Covid, bien entendu, où une personne est venue de l'OMS et des hôpitaux universitaires de Genève pour répondre aux élèves directs des jeunes. Alors, justement, ces jeunes reporters, Jacques Dubochet, ils ont des questions. Ils ont des questions pour vous. Alors, on va écouter justement ces questions qui vous sont directement adressées. Bonjour, Jacques Dubochet. Est-ce que votre prix Nobel vous a permis d'avoir une certaine légitimité et notoriété pour imposer des mesures concernant le réchauffement climatique ? Et si oui, en êtes-vous heureux ? Oui, le fait que j'aie reçu un prix Nobel n'a rien à voir avec mes compétences sur le climat, etc. Mais, chose bizarre, ça donne, c'est comme ça, une évaluation que les gens ont. Puisqu'il est le prix Nobel, il doit être intelligent. Et puis, tout ce qu'il dit, c'est que c'est vachement intelligent. C'est un, ce, bon, eh bien, prenez-le avec tout le sel qu'il faut. Avec la COVID-19, on a vu les populations se confiner et les animaux revenir où on ne les voyait plus. Est-ce que vous pensez que cela favorise la conscience environnementale ? Je ne sais pas. Cette question est spécifique et là, je n'y ai vraiment pas beaucoup réfléchi. Je sais que le COVID a une influence formidable. Il nous dit, quand on secoue, on peut faire. Et quand on le fait, ça a des effets. On n'a jamais pensé que ça pourrait exister. Du jour au lendemain, tac ! Voilà, on est capable de prendre des mesures formidables. Maintenant, le COVID monte, descend, monte, descend. Quand il monte, on lui tape dessus. Quand il descend, on laisse aller. On ne prend pas. Là, on a perdu cette volonté de dire, non, c'est nous qui commandons. C'est gonflet de dire que c'est nous qui commandons. Mais c'est vrai qu'on sait prendre des mesures. Si, pour, on saurait, mais on n'ose pas. Est-ce qu'on osera ? Est-ce qu'on ose avec le climat ? Est-ce qu'on ose avec l'environnement ? Est-ce qu'on ose avec notre nature prendre des mesures qui sont à la hauteur ? Ou bien est-ce qu'on va attendre qu'elles crèvent un peu ? Puis quand elles crèvent trop, on descend, on prendra des mesures. Puis après, on lèchera, on lâchera les mesures. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Étant Valaisan, je suis particulièrement attaché aux montagnes et à leur évolution. Selon vous, quelles sont les mesures à prendre actuellement pour préserver nos montagnes et nos glaciers ? Il faut arrêter de consommer l'énergie fossile. Et ça, c'est la recette toute simple qui est valable pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour les pays du Sud, pour le Pérou, parce que le CO2 est à tout le monde. On ne peut pas l'éliminer à Genève. Évidemment pas. On ne peut le retenir que dans le monde. C'est comme le virus. Le virus est à tout le monde. Et on ne pourra, d'où l'importance d'un système comme COVAX. On lutte contre le virus au niveau mondial. On lutte contre l'échauffement climatique au niveau mondial. On lutte pour la préservation de la biodiversité au niveau mondial. Éloi et Lara, les deux reporters à la Fondation Éduquie. Talent, bonne question. Ce qui est intéressant de leur question, c'est qu'ils se rapportent toujours aussi à eux. Qu'est-ce qu'eux peuvent faire ? Merci beaucoup Yvonne Schneider de la Fondation Éduquie d'avoir été avec nous. Et puis on espère retrouver ces reporters prochainement dans Go Solutions Durable. Alors justement, Jacques Dubochet, vous parliez du fait qu'on respecte plus ou moins bien les accords de Paris selon les États. Justement, qu'en est-il ? On va faire le point avec vous, Priscilla Tchaconne. Alors la réponse est oui sur le papier. L'accord de Paris est un texte juridiquement contraignant. Son objectif principal, contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, si possible 1,5, et organiser les flux financiers pour y parvenir. Chaque pays fixe ses engagements. Fin décembre 2020, seule la moitié des pays avaient communiqué leurs objectifs. Cela représente 30% des émissions de CO2. Les Nations Unies ont rappelé à l'ordre, mais dans les faits, aucun pays ne s'est vu infliger de sanctions internationales. La pression politique et celle de l'opinion publique permettent de maintenir le cadre de l'accord, notamment avec la présence de grands pollueurs comme la Chine et les États-Unis. Dans les années à venir, les pays membres devront communiquer régulièrement et augmenter leurs objectifs de réduction des émissions de CO2. De nouvelles règles pourraient ainsi rendre l'accord réellement contraignant. Alors justement, quel rôle joue la justice climatique ? Est-ce que la désobéissance civile, est-ce que les procès font partie justement des solutions durables ? On a posé la question à des avocats spécialisés, puis également à des ONG. L'accord de Paris pour le climat est accepté. En 2015, 195 pays valident l'accord de Paris qui veut contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Mais la majorité d'entre eux ne le respecte pas. De plus en plus de citoyens saisissent les juridictions pour contraindre les États à tenir leurs engagements. En Suisse, le collectif des aînés pour le climat demande que la Confédération protège mieux cette population qui souffre en premier des canicules plus fréquentes. La Cour européenne des droits de l'homme a annoncé fin mars qu'elle traitera en priorité ce recours. Devant le tribunal administratif de Paris... En France, l'affaire du siècle voit une première victoire symbolique d'association. Un tribunal reconnaît l'inaction de l'État pour lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, le réchauffement climatique a été admis scientifiquement. Tous les États sont confrontés au même problème. C'est la responsabilité des États aujourd'hui de protéger leur population par rapport au danger climatique. Et le valet judiciaire permet à la fois des avancées concrètes et à la fois de légitimer les discours de la société civile, des ONG sur la question climatique en confirmant effectivement de manière juridique ce qu'on dit nous depuis des années. C'est-à-dire que les États doivent en faire beaucoup plus en matière de protection du climat et les entreprises aussi. Les multinationales au tribunal ! Après la société civile, à l'avenir, les États pourraient eux aussi s'attaquer en justice. Ce n'est pas inenvisageable. À ce moment-là, c'est devant la Cour de la Haie que ça se passerait. Ensuite, si vous voulez, on tombera sur toute l'ambiguïté des accords de Paris. Il y a quand même toute une série de hautes juridictions dans le monde qui ont considéré que les accords de Paris avaient une valeur contraignante. Sauf que ce n'est pas la lettre des accords de Paris. Pour les accords de Paris, il faut bien comprendre que le cadre est contraignant. Mais en revanche, le contenu ne l'est pas. Parce qu'il n'y a pas d'obligation. Mais pour Greenpeace, les manifestations restent aussi essentielles pour mobiliser l'opinion publique et rappeler l'urgence. Certaines actions conduisent aussi à des procès. C'est le cas d'un jeune activiste jugé pour avoir marqué le bâtiment de Crédit Suisse de main rouge. Il a été acquitté. Dans ces procès-là, ce qui a été très efficace, c'est que les activistes avaient franchi les étapes l'une après l'autre. Ils ne s'étaient pas tout de suite mis à s'en prendre un Crédit Suisse en constatant qu'ils avaient d'abord écrit des lettres très polies où ils n'avaient reçu aucune réponse. Et puis il y avait aussi toutes sortes d'autres ONG qui avaient interpellé Crédit Suisse de façon totalement vaine parce que Crédit Suisse, pendant ce temps, a augmenté ses investissements en énergie fossile et pas qu'un peu, vraiment significativement. Selon cette avocate, ces jugements sont aussi des appels au pouvoir public à prendre leurs responsabilités climatiques au risque que les actions n'aillent encore plus loin. Jacques Dubochet, pour l'activiste que vous êtes, pour vous, c'est important d'arriver parfois à ce stade de confrontation pour faire avancer les choses ? Nous voyons les faits. La température monte régulièrement. Depuis 20 ans, l'humanité dit prendre des mesures, en particulier depuis la conférence de Paris. Mais la courbe n'a pas dévié d'un iota de ce qui se passe depuis longtemps. On n'a pas, on n'a encore rien entrepris de vrai. Il faut y aller. Alors, on comprend, on parle des avocats, c'est très, très bien. De tous les côtés, le problème est cerné, si je peux dire. Mais je pense quand même que le fondement de la solution, ce sont nos jeunes, parce que nos jeunes, c'est leur vie. Alors, justement, une personnalité jeune, qui est une personnalité reconnue comme influente en Suisse parmi cette jeune génération, et qui est très active, justement, et pas seulement dans la rue, avec une autre approche, c'est vous, Nora Villene, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de Collaboratio Helvetica. Qu'est-ce que c'est déjà ? C'est une plateforme de collaboration pour les ODD en Suisse. Donc, c'est basé sur la reconnaissance que c'est des défis extrêmement complexes, bien cernés, bien définis. On connaît la situation actuelle, les faits sont clairs. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller de l'avant à la vitesse à laquelle on devrait vraiment aller de l'avant ? Et c'est là que nous, on propose qu'il faut vraiment une collaboration entre tous les secteurs, une perspective holistique pour réussir à atteindre un changement systémique. Et ça se fait sous forme d'ateliers ? Par exemple, donc, parfois, c'est des laboratoires d'innovation sociale. Donc, si on prend, par exemple, un ODD spécifique dans un certain contexte, ça pourrait être arrêter le plastique ou les emballages qui contaminent. Ça pourrait être procéder à un nouveau modèle éducatif qui contient davantage les perspectives de durabilité. Ça pourrait aussi être l'égalité des genres ou le racisme. Donc, c'est des thématiques qui sont toutes reliées entre elles-mêmes. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire en sorte d'identifier quels sont les acteurs et actrices principales autour de ces thématiques. Dans ce contexte spécifique, on va les inviter à se mettre en relation et dans un atelier, dans une série d'ateliers, dans ce laboratoire d'innovation sociale, regarder cette thématique de toutes les perspectives pour essayer de comprendre pas seulement les symptômes qu'on voit bien et que beaucoup essayent d'adresser, mais les causes profondes et quel est en fait le changement de paradigme dont nous avons besoin. Par exemple, d'une économie linéaire extractive à une économie circulaire. Vous avez passé beaucoup de temps de votre vie ici à Genève, vous êtes présente dans toute la Suisse. Combien de personnes au total sont impliquées dans ces projets ? Donc, on a une plateforme digitale, aussi pour sortir un peu de ces réseaux privatisés qui ensuite utilisent nos données. Donc, vraiment une plateforme qui est pour nous, pour les gens qui veulent contribuer à une Suisse plus durable, plus éthique. On est plus de 500 personnes à se mettre en réseau. Mais le réseau, en général, contient aussi plus de 50 organisations partenaires de tous les secteurs. Donc, ça peut être l'État, tout comme ça peut être une université ou une entreprise privée. Et c'est tous des personnes, des organisations qui sont engagées pour le futur qu'on voudrait voir. Donc, c'est des organisations qui sont, et des personnes qui sont prêtes à faire leur contribution et qui ont compris qu'on ne peut pas le faire en isolation. C'est des thématiques trop complexes pour que moi toute seule, vous tout seul, ou même nous trois, ou une organisation à secteur en isolation puisse les résoudre. Il faut vraiment réussir à collaborer entre ces différentes perspectives. Nora Villelm, merci d'avoir été avec nous. On trouve toutes les informations sur le site internet de Collaboration Helvetica. Et puis, Jacques Dubochet, c'est un vrai plaisir de vous avoir comme invité pour cette émission de Go Solutions Durables. À votre place, le mois prochain, c'est Géraldine Flieger qui sera avec nous. C'est la directrice de l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université de Genève, avec elle nous parlerons d'un nouveau champ d'études scientifiques de la nuit. Ça s'appelle la noctilogie. Nous parlerons également du biomimétisme quand la nature inspire l'économie. À bientôt sur Les Monts Bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada